Bonjour Nathalie Richbeth. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Richbeth, vous êtes professeure des universités à Aix-Marseille Université. Vous êtes auteure dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management, coordonnée par Yves Frédéric Livian et Marc Bidon, d'un chapitre consacré à Jean-Daniel Reynaud. Vous étiez d'ailleurs, par ailleurs, vous avez coordonné un papier hommage dans la revue française de gestion, hommage à Jean-Daniel Reynaud, avec Olivier Favreau, Yves Livian, à nouveau Jean-Pierre Brechet, Laurent Tasquin, Christelle Havard, Philippe Henault, Damien Mouret et Nathalie Roset. Vous n'allez pas parler au nom de tous ces auteurs, je vous interview sur le chapitre dans Les grands auteurs aux frontières. Titre du chapitre Régulation conjointe et normativité ordinaire, une théorie de l'action collective. Première question, l'originalité de l'apport de Jean-Daniel Reynaud par rapport à Crozier, Friedberg, Norbert Halter, etc. Voilà, comment vous voyez cette originalité ? Merci pour cette question. C'est vrai qu'on rapproche souvent Jean-Daniel Reynaud d'une école en sociologie dont font partie notamment Crozier et Friedberg. Et il a effectivement, pour point commun avec ses auteurs, de l'idée selon laquelle finalement il n'y a pas de déterminisme de l'action individuelle. Finalement, l'acteur crée le système autant que le système crée l'acteur. Et cette idée que voilà, s'il y a des relations de pouvoir dans la société, dans les organisations, ce ne sont pas des relations qui sont complètement unilatérales, elles sont dissymétriques. Mais quand il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Voilà, ça c'est vraiment une idée force qu'on retrouve chez ces auteurs. Et je pense qu'il fait qu'effectivement, on peut les rapprocher ou faire appartenir à une même école. Un deuxième élément commun, c'est finalement l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire une approche qui consiste à partir vraiment de l'acteur et de l'action individuelle, et par construction d'essayer de comprendre le collectif. Donc une approche plutôt micro-sociale, ce sont vraiment, je pense, des points communs importants. Ce qui caractérise Jean-Daniel Reynaud par rapport à ses auteurs, alors d'abord, c'est son intérêt très central pour la question de la régulation sociale et des règles, et surtout pour la question de l'action collective. Et je pense qu'on peut dire que d'une certaine façon, par rapport à d'autres auteurs en sociologie, Jean-Daniel Reynaud voit le vert à moitié plein, plutôt qu'à moitié vite, c'est-à-dire finalement, il s'intéresse à ce qui permet l'action collective, plutôt qu'à ce qui l'empêche ou ce qui la freine, comme c'est le cas de Crozier et Friedberg. Et finalement, la question un peu centrale à laquelle Jean-Daniel Reynaud s'est intéressé, c'est d'essayer de comprendre, finalement d'éclairer ce paradoxe de comment est possible l'action collective, justement, alors qu'il y a autant de conflits d'intérêts, autant de divergences, autant de tensions, et comment pourtant les acteurs sociaux dans les organisations et dans la société arrivent à agir ensemble. C'est vraiment la question centrale, je pense, qui a animé Jean-Daniel Reynaud et qui est à l'origine de sa théorie de la régulation sociale. Un point, vous l'évoquez dans le chapitre, de dire l'action collective est le fruit d'un échange social, d'un processus d'échange social. Et cette idée passionnante qui est que finalement, il n'y a pas de monde commun. On n'est pas dans un monde commun où tout le monde agirait de la même façon, etc. Il y a des mondes qui se régulent et qui, voilà, régulation de contrôle, régulation autonome. Oui, absolument. Jean-Daniel Reynaud est coutume de dire, enfin, j'ai entendu dire ça plusieurs fois, on peut faire des choses ensemble sans nécessairement avoir les mêmes objectifs. Et de la même façon, on peut agir ensemble sans partager les mêmes valeurs. Et c'est justement ça la force de l'action collective. Et donc, peut-être, on peut revenir sur ce qu'est la théorie de la régulation sociale. peut-être une définition simple de la théorie de la régulation sociale, on peut dire que c'est une théorie qui permet d'analyser les dynamiques de régulation, la façon dont les règles évoluent au sein des organisations, encore une fois, et dans la société, et la manière dont les interactions sociales, les interactions entre les acteurs contribuent à cette évolution. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, qui est au cœur de la théorie de la régulation sociale. Jean-Daniel Reynaud, en fait, est parti d'une critique de la manière dont très couramment on définit les règles. Et cette distinction qu'on utilise souvent entre les règles formelles d'un côté et les règles informelles de l'autre. Cette image de l'iceberg avec la partie émergée, la partie immergée de l'iceberg, etc. Et la critique de Jean-Daniel Reynaud consiste à dire, finalement, cette distinction, elle n'est pas opérationnelle. Parce qu'il n'y a jamais les règles formelles, en fait, ça n'existe pas. Toute règle formelle ou écrite suppose une dimension non dite ou non écrite pour l'interpréter. Et d'une certaine façon, ce n'est pas une distinction qui est très opérationnelle quand on essaie de comprendre ce qui se passe dans les espaces sociaux. Et donc, il propose, en fait, lui, de distinguer, par du constat que les règles, elles ont des auteurs et elles ont des destinataires. Il propose finalement de distinguer les règles en fonction de deux types de règles. Alors, d'abord, ce qu'il appelle les règles de contrôle, ce sont les règles qui sont, qui émanent de l'extérieur de l'organisation. Par exemple, des managers, de la direction de l'organisation, mais ça peut être aussi les clients ou les actionnaires. Et qui sont faites pour contrôler le travail au sens large, contrôler la qualité, contrôler tout ce qui peut se contrôler au sein d'une organisation. Et de l'autre côté, il y a les règles autonomes. Et ce sont les règles qui émanent des acteurs sociaux, de ceux qui travaillent, qui peuvent être aussi, bien sûr, des managers, qui peuvent être une direction. Et qui sont faites, au contraire, qui sont créées par les acteurs sur mesure pour, au service, finalement, de leur activité, pour leur permettre d'agir. Et à partir de cette distinction entre deux types de règles, Reynaud fait le constat suivant. Il dit, finalement, ces deux types de règles, parfois, coexistent en s'ignorant complètement dans les organisations. Elles existent en parallèle. Parfois, elles existent en parallèle aussi avec une forme de tolérance. Finalement, le management sait que ce qui se passe sur le terrain est complètement différent de ce qui se peut se passer. Mais on vit comme ça en bonne intelligence et ça n'interagit pas beaucoup. Il y a aussi des cas de figure où il y a un conflit très fort. Et ça peut même aboutir à une forme de violence, etc. Et il y a aussi une autre configuration qui a beaucoup intéressé Jean-Darion Reynaud, surtout au début de ses travaux, quand il s'est intéressé à la négociation collective, en fait, entre les syndicats, les représentants syndicaux, les représentants des salariés, et qui est ce qu'il a appelé la régulation conjointe. La régulation conjointe, en fait, elle peut prendre deux formes. Il y a une forme explicite. Donc, c'est la première forme à laquelle Jean-Darion Reynaud s'est intéressé, qui est ce qui se passe quand on se met autour d'une table, comme vous et moi en ce moment, et qu'on discute et qu'on se met d'accord sur des règles. Et voilà. Donc ça, c'est une des formes de régulation conjointe. La seconde forme, c'est une forme plus implicite, où on ne va pas se mettre d'accord de façon explicite, mais finalement, le régulateur de contrôle va fixer des règles, mais accepter qu'il y ait une marge de manœuvre et que finalement, les acteurs de la régulation autonome s'emparent de ces règles, les modifient, etc. Et je peux donner un exemple concret qui va peut-être aider à comprendre de quoi il s'agit. Un chef de chantier qui impose une règle de sécurité, le port du casque sur le chantier, mais qui, tout en imposant cette règle de sécurité, admet que quand il fait très très chaud, par exemple, les ouvriers puissent ne pas toujours porter le casque dans certaines situations qui sont jugées comme dangereuses, par exemple. Et fermer les yeux sur le fait qu'ils ne portent pas le casque, pas les vérifier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une régulation conjointe implicite, c'est-à-dire qu'on accepte, on a des règles de contrôle, mais on accepte l'existence de régulations autonomes et on s'adapte à ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Et puis la normativité ordinaire, qui est vraiment un concept très intéressant, c'est vraiment comment émerge finalement le cadre du fait de ces régulations conjointes. Tout à fait, la notion de normativité ordinaire, en fait, elle est moins citée que les autres notions, que la régulation sociale et puis que les notions de régulation de contrôle et régulation autonome, mais elle est très centrale, effectivement, dans la pensée de Jean-Daniel Reynaud. Et c'est vraiment l'idée que les acteurs sont source de règles et créent des règles et créent des règles dans l'interaction, dans cette interaction entre régulation de contrôle et régulation autonome. Et que cette normativité finalement est première par rapport à des valeurs qu'on pourrait mettre en avant ou des principes ou des théories qu'on pourrait avoir. Vraiment, la régulation est première. La régulation est première. Alors, vous tirez trois conclusions. Une très belle conclusion que j'invite vraiment à lire et qui ont un impact pour les décideurs absolument majeur. La première, c'est finalement, quand on pense des régulations de contrôle, anticipons immédiatement qu'il va y avoir une part. Donnons part, donnons droit de citer aux régulations autonomes plutôt que de rester figés. C'est un acquis plus général dans les sciences de gestion aussi. La deuxième, qui est très intéressante, c'est de dire qu'en fait, est-ce qu'il faut se mettre d'accord a priori avec des valeurs ? Est-ce qu'elles n'émergent pas dans le fil de l'action ? À l'heure de la raison d'être et des interrogations sur le sens, ça prend évidemment tout son relief. Et puis, le troisième point, c'est qu'on n'a pas eu besoin d'attendre que le monde anglo-saxon découvre que le management était une pratique. Jean-Daniel Reynaud nous a dit que c'est un processus d'échange social. Donc, il faut absolument lire et relire Jean-Daniel Reynaud. Tout à fait. Merci beaucoup, Nadine Richby. Merci beaucoup, Jean-Philippe Denis.